On a décidé de faire un petit truc, on a décidé de cuisiner vert en VR avec du vert. On entend par vert le mimosa qui est du CBD de notre ami Mathias, que je n'ai pas encore rencontré, mais merci Mathias. On va faire un pisto maison, basilic, épinards, ail, un peu tout ça, et on se retrouve à la fin. Ça va, non ? C'est pas bon ? Non, c'est pas bon. Ah ok. C'est quelqu'un qui emménage. Ça a l'air fonctionné. On va essayer ça. Allez. Prêt à aller faire du pesto, hein ? Force rose. Il fait un bruit chaud de lumière. On va trouver des sabots à laser. On a pris la case de verre. Oh les gars. Comme vous le savez, le CBD est peut-être mal perçu, en tout cas de nos jours, mais c'est pour ça que notre cher ami Mathias a décidé de monter sa propre société qui s'appelle Mimosa. Vous retrouvez l'application, vous la met juste en description. Pour commander du CBD, non pas forcément à fumer, mais aussi à pouvoir agrémenter, ça peut être dans la cuisine, en tisane. Le CBD, c'est quelque chose qui s'étend réellement. On va faire une vidéo spéciale avec notre ami Mathias sur le CBD, sur l'utilisation du CBD, le pourquoi, du comment. Donc si vous voulez être informé de cette vidéo, appuyez sur la cloche. Là, on se retrouve avec deux CBD différents qui vont pouvoir venir agrémenter notre pesto, notre pesto maison. Donc basilic, ail, épinard, un peu de tout ça, quoi. Il faut que je regarde la recette après, c'est pour ça que je suis un peu brancal, là. Donc on va sentir pour voir lequel des deux, on a le mango kush et le clémentine CBG. La mangue, c'est un peu exotique. L'unboxing, qu'est-ce qu'on va te faire dedans ? Et ben de la weed. Oh, je te laisse sentir. Donc on va plutôt opter pour le mango kush. Bah c'est parti, on va tester ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets secondaires. C'est un peu mangueul. On se retrouve dans la cuisine, du coup, pour passer à la recette du pesto que je ne connais pas. Et je pense qu'il y a un truc avec Fao, gros. Ça pique les yeux sa mère. Ça défrange le CBG. Et non, en fait, c'est l'ail. Wouah. Philippe Echepes, ma gueule. Tu sais qu'il a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un truc avec Fao, tu penses ? N'importe quoi, je n'ai pas dit ça. Eh, les épinards, c'est dans le pesto ou pas ? Rappelle-moi, eh. Je vais casser le genou. Oh, joli body, eh. Oui, merci beaucoup. Eh, joli body, ça. Oui. Un peu d'huile d'olive. Voilà, il faut être généreux. Les feuilles de basilic. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas mettre les branches. D'accord ? Parce que les branches vont donner un goût, vont donner une amerture. Je ne sais pas. En fait, c'est la dame sur YouTube qui m'a dit de ne pas mettre les branches. Mais c'est vrai que je n'aime pas faire des trucs sans explication. J'ai rajouté un peu de cédum. Et là, le moment fatidique du CBD. Donc, on va rajouter un peu de mango-cuch. On va se faire plaisir sur la mango-cuch pour tous les défoncer. Ah, tu ne veux pas venir, Eddy ? Ah oui, mais dis donc. Antoine, il a une touche. Il va la mixer comme il faut, ça touche, si vous voulez dire. Oh, c'est cool, ça. Je déconne. Oh, c'est cool. Oh là 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 là. Oh, putain, le con. Oh, du charbon. C'est pas encore plus tard, mais leur gueule, ceux-là. Je suis utilisé le charbon. Vous pensez qu'ils vont m'embellir ou pas ? J'ai pas envie de demander. Ça reste entre vous et moi, hein. Bah oui, mais j'ai bien un truc de charbon dedans et ça n'a pas marché. C'est pas droit. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que c'est ? Pour arrêter de péter. T'en prends un, ça t'expère tout l'air que tu as dans ton corps. Je viens de faire une nouvelle trouvaille dans le frigo de la pâte de curry vert. Ça peut donner quelque chose. On va essayer. Ce qui est important dans la cuisine, c'est toujours la créativité, comme je vous l'expliquais. Il ne faut pas avoir peur de sortir des codes. Il ne faut pas suivre la recette, je pense. Il faut vraiment un par instinct. Il faut s'acheter plein de trucs, plein d'épices, plein de trucs. Et puis on est là, on choisit. Et là, en faisant ça, on va aimer faire la cuisine parce qu'on ne va pas savoir ce qui va finir à l'avant. Alors que si on suit la recette, elle a l'honne, on sait comment. Tout busto, t'as pas l'air... On peut saler. Mais on va casser ça avec de l'amertume. Bah alors, il faut du sucre. T'es en train d'essayer d'atteindre la... Mais gros, mais gros, mais arrête. Mais il faut du sucre, mec. Quand c'est trop salé, on pallie avec le sucre. Quand c'est trop acide, on pallie avec la mer. C'est comme ça, c'est le jeu d'équilibre. Tu vas pas me la prendre, mec. C'est l'umami. C'est l'umami. Mais ça brûle. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis passé quand même dans l'appellation de pesto à sauce. Ça veut dire qu'il y a un truc à merdé quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est la technique pour savoir si une pâte est cuite ? Vous la prenez. Tu la goûtes. Et vous la lancez. Là, elle est pas cuite parce qu'elle est colport. Je veux être un personnage un peu plus sérieux dans le One Vlog maintenant. Donc c'est fini le Tom, voilà. Maintenant, c'est Tom à la cuisine, Tom l'homme à marier. J'envisage peut-être de faire une adresse mail, genre dating at One Vlog ou un truc comme ça. Les gens, ils peuvent envoyer leur mail à qui ils sont intéressés du vlog. On va se retrouver avec des folles quand même. Je disais qu'il y en a pas mal. Après, moi, je suis vierge. Parade, tu veux une blague ? Tom, il a dit qu'il était vierge. Il a un chiffon, c'est trop chaud ça. Je sais pas, vite, accède ! Comment on fait ? Gros chiffon, un truc pour prendre. Salut. Merci au cuisinier ennervant. Pas mal. C'est des pâtes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un prochain épisode du One Vlog. Non, 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 attends, attends, viens, 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 viens. Ça fait une heure que je fais la cuisine, tu vas pas me faire une outro comme ça où je dis c'est des pâtes, gros, attends, non, non, non. Et du coup, merci à tous d'avoir regardé ce fail encore une fois. Si vous voulez voir d'autres astuces de cuisine qui ne marchent pas, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve très vite si vous avez des idées de recettes assez faciles, mais pas trop non plus pour que je n'y arrive pas. Mettez-les en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Peace !